... Sortir du cadre, ça veut dire que quand il y a des difficultés, quand il y a la crise, il faut savoir faire un pas de côté. Justement, je rencontre un viticulteur qui a su faire un pas de côté. Benoît Déu, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur phare, vous aurez l'occasion de nous expliquer ce que c'est. Et justement, vous avez essayé de faire un peu différemment. Face à vous, Jean-Louis Blanc, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez une association de défense des consommateurs qui s'appelle ? L'ADEIC. Voilà, l'association de défense, d'éducation et d'information des consommateurs. Alors, agriculteur phare, ça signifie ? Forum de l'agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement. En gros, vous ouvrez vos fermes ? Oui, on a des visiteurs, beaucoup de visiteurs. Bon. Alors, vous, votre stratégie, ça a été de se dire, bon, vous faites du champagne dans votre région, très bien. Mais vous avez dit, on va en faire en plus en biodynamie ? Voilà, bio et biodynamie dans un second temps. En fait, en 2012, on a décidé d'aller un petit peu plus loin et de travailler une partie du vignoble en bio, puis ensuite en biodynamie. Quelle est la différence bio et biodynamie ? Alors, la différence de la biodynamie, on travaille avec les calendriers lunaires, on travaille beaucoup plus avec la nature, avec des préparats, avec des quantités infimes de produits. Quel regard portez-vous sur cette initiative ? Écoutez, de façon générale, les associations de défense des consommateurs ne peuvent qu'approuver et accompagner les démarches qui conduisent vers plus de qualité des produits. Et bon, nous ne savons très très rien que le cahier des charges du bio est relativement rigoureux. Et les efforts qui sont faits dans ce domaine ne peuvent qu'aller dans le bon sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas sectaire, c'est-à-dire que vous ne faites pas tout en bio, pas tout en biodynamie. Vous avez conservé aussi, on va dire, la culture traditionnelle, conventionnelle, raisonnée. Voilà, c'est ça. Et en fait, le déclic, ça a été... Il y a quelques années, mon père était déjà très avancé au niveau de la lutte raisonnée. Et on a pensé qu'il n'y avait pas important à franchir. Et donc, on commence tout doucement. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'on a beaucoup de parcelles très éloignées. Et c'est difficile de faire tout d'un coup. Ça veut dire que vous y allez progressivement ? Ou que vous allez toujours conserver les deux types de production ? Alors ça, c'est marrant. C'est une question qu'on pose très souvent. J'avoue que je ne sais pas répondre aujourd'hui, parce que ce n'est pas évident. Mais c'est vrai, quand on a commencé à travailler en bio, après, on se pose la question, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Et je pense qu'on va certainement progresser dans cette voie-là. La biodynamie, il faut bien expliquer, c'est beaucoup plus technique que le bio ? Ou pas forcément ? Oui, c'est beaucoup plus technique, oui. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr d'avoir toujours du raisin, en clair ? Non, non. Déjà en bio, on n'est pas sûr d'avoir toujours ? Voilà, c'est vrai qu'on travaille en bio ou en biodynamie. On ne peut pas travailler en préventif. C'est uniquement quand on travaille en préventif, on ne peut pas travailler en curatif. Donc, il faut être très, très vigilant. Il faut très, très bien soigner ces vignes. Jean-Louis Blanc, je vous tiens. Ça tombe bien, parce que souvent, dans les débats, on dit oui. Bon, le bio, c'est très bien. La biodynamie, c'est encore mieux. Mais par contre, le problème, c'est que le consommateur, il n'est pas toujours prêt à payer le surplus. Vous savez, bon, je crois qu'il faut dire plusieurs choses. D'abord, c'est que le consommateur, il cherche des produits de qualité. Et bon, déjà, il y a là une notion de confiance, un besoin d'information et un besoin de transparence de l'information. Et puis, effectivement, il faut que ces produits soient accessibles à l'ensemble des populations et pas seulement aux classes aisées. Donc, il va falloir trouver des solutions pour que, peut-être localement, il y ait des moyens qui soient trouvés pour que les produits bio, les produits de l'agriculture raisonnée puissent être aussi utilisés dans la restauration collective, pour les ménages et pas seulement pour les gens les plus aisés. Et des fois, il n'est même pas très cohérent parce qu'il dit, bon, moi, je voudrais de la qualité. Mais des fois, il achète des produits sans regarder l'éticotage du produit considéré. Alors, probablement. Mais enfin, nous faisons beaucoup d'efforts pour informer dans ce sens. Notamment, nous sommes contre la standardisation des produits pour la biodiversité, pour essayer de faire en sorte que les produits de qualité qui sont dans les territoires, les différentes variétés de fruits, de légumes, de cépages puissent vraiment être connus, préservés, développés, comme cela doit être fait à notre avis. Benoît Déhu, il faut quand même un certain courage quand on est viticulteur en Champagne pour prendre le risque de faire du bio et certaines années de compromettre la récolte. Oui, c'est sûr, mais c'est important de... Quand vous commencez dans cette démarche, c'est intellectuellement, je l'ai un petit peu acquise en disant, il y a une année où on peut passer à côté. Mais bon, on dit toujours que c'est en prenant des risques qu'on avance. Donc, c'est pour ça qu'on a avancé. Et aujourd'hui, je ne reviendrai pas du tout en arrière. Et je suis vraiment très content de l'avoir fait. Aujourd'hui, ça ne représente qu'une part peu importante encore ? Voilà, ça représente sur 13 hectares, ça représente 2,5 hectares aujourd'hui qu'on vinifie sur place en bio et en biodynamie. Et maintenant, on va parler argent. Est-ce que ça paye mieux ou moins bien ou est-ce que ce n'est pas la question ? Est-ce que ça paye mieux ? Je ne sais pas. C'est encore un petit peu tôt pour le dire. Mais par contre, on parlait de coût par rapport aux produits. Ce qui est vrai, c'est que c'est 30% en plus de travail. On fait beaucoup de choses manuellement. Et donc ça, on a un coût de revient qui ne peut pas être en dessous. Mais par contre, le consommateur vient plus facilement vers nos produits. Parce que comme le disait monsieur, il y a une certification derrière. Il y a un cahier des charges. Et les gens savent que c'est sérieux. Et que donc, ils peuvent respecter ce cahier des charges. Bon. En tout cas, Benoît Déhue, Jean-Louis Blanc, merci d'être venu ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour nous parler de ce savoir-faire, de savoir se décaler un peu pour trouver de nouvelles solutions. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.